Le geste tendre d'une descendante de la sixième génération à son aïeul, Modeste Testas. Il a fallu 13 ans de recherche à Lorraine pour renouer le fil de cet esclave acheté par deux frères bordelais. Modeste Testas passera sa vie sur leur plantation à Saint-Domingue. C'est une très 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 grande émotion. Je suis très émue. Je pense à ma grand-mère qui n'est plus là, mais c'est elle qui m'a raconté l'histoire de Modeste. Comment elle est arrivée, tout ce qui lui est arrivé. La statue a été installée ce matin sur les quais de Bordeaux face à la Bourse maritime. Tout un symbole dans une ville qui a construit sa richesse sur le commerce triangulaire. Philippot, jeune artiste haïtien de 26 ans, réalisait cette oeuvre dans cette fonderie de Mérignac d'après cette simple esquisse. Modeste, c'est toutes les femmes déportées, c'est toutes les femmes qui ont subi des abus sexuels. Et dans leur passé esclavagiste, c'est tous les hommes, c'est tous les virages, c'est tous les enfants. Le but du travail de mémoire, c'est d'avoir un vivre ensemble apaisé justement. Et aussi de faire en sorte que les théories racistes qui ont été élaborées pour justifier l'esclavage soient combattues avec toutes nos forces. Et ces théories sont malheureusement encore à l'oeuvre. Donc je pense qu'avec ce travail de mémoire, au niveau national comme au niveau bordelais, on arrive à faire en sorte que la mémoire soit apaisée et le vivre ensemble soit développé. Al-Pouessi, originaire d'Afrique orientale et devenu Modeste Testas du nom de son propriétaire bordelais, donne désormais un visage aux 150 000 esclaves déportés lors des expéditions au départ de Bordeaux entre le XVIIe et le XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501